Musique de générique 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 Le panneau voilà de l'info contient tout ça tout ça pas de problème Le compte d'objectif des champs de bataille Sur tous les champs de bataille l'objectif demande au joueur de récolter et livrer des objets B du coeur noir blablabla Un indicateur visuel signale désormais lorsqu'une équipe détient suffisamment d'objets pour valider un objectif Pour les mecs qui sont nuls en calcul mental comme moi et bien ça aidera donc c'est cool C'est cool à ce niveau là Au niveau des graphismes les ping les épingles ont été revus alors là on parle pas des ping à l'aide attention je suis en route on parle du ping sur quelqu'un qui a été changé en fait si vous cliquez sur un pote et bien ça va enfin si vous pinguez le pote ça va être plus joli tout simplement ça va être plus sympa plus visuellement plus joli donc tant mieux c'est ce qu'on veut aussi améliorer la visibilité donc c'est cool c'est cool c'est plus intéressant Bon ça n'arrêtera pas les toxiques qui ping comme des tardes mais encore une fois vous avez une option pour désactiver les ping si jamais quelqu'un abuse du système Au niveau des capacités on va maintenant améliorer encore une fois la visibilité du jeu c'est quelque chose auquel j'aspire énormément en tant que commentateur des matchs pro et même tout simplement en tant que joueur et bien c'est vachement important d'avoir toutes les informations disponibles sur la mini carte et améliorer on va dire la lecture du jeu pour tout le monde Il faut que ce soit plus simple de voir les choses et que ce soit en tant que spectateur et en tant que joueur et du coup par exemple l'abatture sur la mini carte apparaît une couronne apparaît désormais sur les portraits des héros affectés par le symbiote d'abatture comme ça on voit si par exemple le abatture on est allié abatture on sait pas trop où il est hop sur la carte tu vois en ce moment il est en train d'aider mon Illidan top ok bon d'accord il est sur Illidan et voilà t'es pas en mode il est où cette abatture je sais pas où il est c'est vachement plus intéressant Anna l'effet superposé désormais sur les héros affectés par le nano boost ça c'est quelque chose qu'on clame depuis la sortie le nano boost il est difficile à voir il est difficile à voir pour Anna donc on améliore la clarté la vision la visibilité encore de la compétence l'archange Diablo qui était un skin qui était interdit d'ailleurs puisque justement les effets visuels apparaissaient un petit peu cachés sur la carte l'apocalypse apparaissait en bleu des fois sur certaines cartes on ne le voyait pas très bien ça a été revu pour être rendu plus visible pour les joueurs des deux équipes donc ça je trouve ça très bien pareil les effets visuels de l'explosion des Interland correspondent désormais plus précisément en bord de sa zone d'effet c'est vrai que parfois on ne savait pas trop à cause de l'orientation de la carte ou de l'orientation du Falstad et de l'animation on ne savait pas trop si ça allait nous toucher ou pas donc on rend encore ça un peu plus facile plus clair on améliore la clarté du jeu et ça c'est important Chaka le réticule de ciblage du 11 cornelles était revu bon ça ne concerne pas les joueurs qui jouent en smartcast Léorique réticule de ciblage du tombeau était revu enfin de mieux correspond la forme de la capacité encore une fois on améliore la lecture en fait de votre compétence et de la portée réelle de la compétence Pareil pour les Ming les effets visuels et projectiles magiques ont été revus afin de les rendre plus apparents donc ça c'est intéressant un peu comme Diablo c'est à dire qu'on sera moins surpris par des missiles qu'on voyait pas trop etc enfin ils sont plus clairs on va dire on les voit plus facilement Morales pareil effet superposé comme pour Anna quand il y a une cible et nano boosté ça se verra plus facilement je trouve ça bien enfin nano boost pour Anna c'était sous stimulant bien sûr pour Morales mais c'est cool A côté de ça on a donc Tikus pareil les effets visuels du minigun ont été revus pour justement se rendre plus facilement compte de la cible qui enfin si jamais Tikus a activé le minigun et ben on le verra plus facilement et ça c'est une très bonne chose L'icône de reciblage d'exécution a été revue également donc le A de Tikus qui va pouvoir être plus facilement géré on va dire puisqu'on verra plus facilement qui on touche et pour recibler repartir aussi Donc ça c'est très intéressant les effets visuels des héros suivent ont été modifiés pour s'accorder au changement de leur talent Greymane et Maltel on verra par la suite Au niveau des champs de bataille ça ne change pas on regarde les mêmes parties classées que pour les maps classées de Ranked sont les mêmes que pour les HGC Ça c'est cool ça n'a pas changé c'est comme avant mais c'est cool j'en profite pour le redire mais c'est vachement bien de calquer le mode compétitif du jeu sur les pros Et ça c'est vachement important bientôt j'aimerais que d'ailleurs il n'y ait que deux saisons dans Heroes of the Storm qui s'accordent avec la saison professionnelle Une saison on va dire de janvier à juillet août et une autre de août jusqu'à fin décembre pour justement un peu plus coïncider avec les saisons professionnelles Ce serait mon souhait A côté de ça Fondry de Volskaya des gros changements sur Volskaya c'est une map compétitive n'oublions pas elle est dans le pool HGC des maps donc c'est quelque chose d'important On a l'impulsion biotique donc le pack de soins vous le savez qui avant était utilisé et qui soignait un petit peu autour du mec qui l'avait activé Maintenant ça marchera comme un totem de soins donc on le pose au sol et tous ceux qui rentrent dans la zone vont être soignés et ceux qui sont en dehors de la zone ils ne sont plus soignés Donc moi j'aime bien l'idée j'aime bien l'idée honnêtement c'est plutôt intéressant Alors c'est moi je trouve ça très sympa je trouve ça très sympa plutôt que ce soit juste le mec au moment de l'activation qui balance ça de manière un peu égoïste Je trouve ça cool et une autre option dont on avait parlé en stream et en cas c'est les tourelles qui sont désormais placées instantanément C'était quelque chose que j'avais évoqué je suis assez content de voir que ça a été mis en place donc les tourelles qui sont désormais placées instantanément Donc il n'y a plus besoin d'attendre un petit délai à la con là non vous la posez instantanément et ça c'est vachement bien Le protecteur Triglav qui voit un énorme up Donc le mecha de Volskaya qui voit 10 points d'armure gagné et dégâts augmentés de 25% si les sièges du pilote et de l'artilleur sont occupés Donc si vous savez on utilisait un petit peu le Triglav pour rentrer, s'offrir une autre barre de PV, repartir, rentrer, repartir etc On lançait ses sorts à l'extérieur, on rentrait dans le Triglav etc Là maintenant en fait ça valorisera plus la possibilité d'avoir deux personnes dedans C'est vrai que c'était quand même rare à part en très late game de rentrer à deux dedans parce que tu perds de l'occupation sur la carte, tu perds de l'occupation sur le terrain Donc on met un énorme buff, 10 points d'armure génériques et dégâts augmentés de 25% Ça tape très très fort, ça tape très très fort, le canonnier va faire énormément de dégâts Les points de vie qui sont également augmentés, c'est pas rien, 9500 on passe à 10450 Donc c'est quasiment, c'est énorme, c'est énorme en gain de PV, c'est quasiment 1000 de PV de données Et en plus 10% de scaling en plus, donc c'est à dire que tout au fil de la partie, il gagnera 10% à chaque fois en PV Donc c'est quand même très intéressant Pareil, le pilote, le point balistique, le Z, la durée de l'affaiblissement appliqué au bâtiment est augmentée de 2 à 4 secondes C'est quand même le seul boss de map qui peut désactiver des forts, un petit peu à l'image d'une Sylvanas C'est quand même super fort Déjà qu'il y a les 25% de dégâts en plus, les PV en plus Bon là après c'est à condition qu'il y a 2 mecs dessus Mais même s'il y a un seul mec, les PV sont augmentés Et en plus vous pouvez désactiver le fort, c'est énorme, 4 secondes c'est quand même assez énorme Je trouve ça très très fort Et l'artilleur c'est pas terminé, le canon Gatling, donc le Z, c'était la grosse mitraillette Qui voit justement, qui fait désormais feu immédiatement Il n'y a pas de délai avant que ça tire, il n'y a pas de Gatling qui chauffe et ensuite qui tire Et en plus, en plus d'être là dessus, elle est également plus rapide à déplacer Donc on peut suivre plus facilement les héros mobiles Et je trouve ça monstrueux, c'était déjà des dégâts énormes ce sort Avec les 25% de dégâts augmentés, le fait que ça tire immédiatement Et en plus car ça traque plus vite l'adversaire Triglav va faire très 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 mal Le Triglav va faire, c'est vraiment pas à sous-estimer le nouveau Triglav Honnêtement, il fera très très mal On va passer au nouveau héros avec des changements Notamment sur Genji, des changements sur Genji Avec la lame du dragon qui voit des dégâts réduits sur la lame du dragon Donc c'est à peu près 7% de réduction de dégâts sur les chaque moulinée de la lame du dragon Honnêtement, Genji c'est un personnage qui est quand même relativement compétitif Alors c'est sûr que Genji, on pourrait dire ouais c'est OP etc Genji entre les mains de très bon joueur, il a un skill cap qui est dingue Donc avec ce perso vous pouvez vraiment faire la pluie et le beau temps Si ça se passe mal, vous servez à rien Et si ça se passe bien et que vous commencez à sécuriser des kills de partout Que vous faites des bonnes décales etc Vous pouvez totalement carry un V9 la game Donc Genji c'est ça le problème en fait C'est que c'est un personnage qui est tellement intéressant Que dans les mains d'un très bon joueur, il fait la différence tout seul Donc c'est dur à équilibrer Il reprend encore un petit nerf C'est pas énorme, c'est surtout sur son ultime Pour essayer d'amener un peu plus de diversité On verra si ça continue Mais Genji il a quand même pris beaucoup de nerfs Je sais pas si honnêtement à l'heure actuelle Oui on le voit ban etc Mais c'est un personnage qui encore une fois Très dur à jouer Il a beaucoup de counter également, il est fragile L'âme du dragon reprend un nouveau nerf Voilà 7% en moins Bon c'est déjà intéressant Ça continuera à être le meilleur ultime sur Genji Rien que pour les resets sur le E c'est très fort Donc les lames du dragon 240 à 220 points de dégâts finalement Harmonie du dragon donc le niveau 20 Qui vont un nouveau nerf Le bonus de durée réduit Je rappelle que à partir du niveau 20 Quand vous mettez le moulinet et que vous touchez des mecs Ça prolonge la durée de la dragon blade Et du coup ça passe à A l'époque c'était 1 seconde déjà Maintenant c'est 0.75 seconde bonus Maintenant c'est 0.5 seconde par héros touché Après n'oublions pas que même s'il y a un nerf dégâts Et un nerf de la durée sur le niveau 20 N'oublions pas que c'est en zone Donc vous pouvez toucher facilement beaucoup de monde C'est toujours ça aussi la grande force de la dragon blade C'est que vous touchez en zone bien entendu Ça reste très très fort la dragon blade Pas de soucis à ce niveau là Un léger nerf Genji le mérite peut-être un petit peu sur dragon blade Parce que ça reste très fort Mais pas de problème Moi je pense qu'il faudrait surtout un hub de la extract Notamment peut-être une réduction de CD Pour servir un peu plus d'escape utilitaire à Genji Parce que la dragon blade est vraiment très 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 forte Juste pour les resets sur le E C'est indispensable en fait Donc peut-être améliorer la extract Pour vraiment la faire en sorte que ce soit votre escape A permettre de dodge un petit peu dans tous les sens Ou que ça donne des bonus à Genji quand il sort Ça pourrait être intéressant Côté Greymane Des gros changements sur Greymane Puisque la volonté c'est d'essayer d'amener un peu de diversité dans le build de Greymane Alors il faut savoir que Greymane se jouait majoritairement en build cocktail Mais le build d'auto-attaque restait très bon Il était très joué en Asie Même si on voyait plus le build cocktail Et bien on va changer le cocktail Tout simplement On va supprimer un talent niveau 4 Le trop plein C'était tout simplement les 35% de radius sur l'explosion du cocktail Qui vont être intégrés de base Donc un talent niveau 4 intégré de base Donc on pourrait dire que c'est intéressant Après c'est relativement nerf quand même Puisque alors de base c'est cool Le coût en mana est réduit de 70 à 55 points Donc ça c'est cool Le coût en mana en moins Ça permet d'être moins manavore avec Greymane Et la zone d'explosion est augmentée d'environ 15% Alors là je sais ce que vous vous dites Ouais la zone d'explosion qui est augmentée d'environ 15% Bah c'est un hop mal gars qu'est-ce que tu racontes Non le trop plein c'était 35% de portée Sur la zone d'explosion Maintenant c'est 15% Donc c'est un nerf C'est un nerf Après c'est un talent 4 qui est intégré de base Qui permet de dégager 3 autres niveaux 4 à Greymane L'invisibilité, le blocage en forme de Wargun Qui est quand même pas mauvais 50% d'armure plus les 10 de base On monte à 60 d'armure de base physique Et à côté de ça La 3ème c'est les auto-attaques qui rendent du mana Que ce soit en forme Wargun ou en forme humaine Donc c'est plutôt intéressant Ça permet un peu plus de diversité au niveau des talents 4 Notamment de Greymane Sachant que même en auto-attaque on pouvait considérer le trop plein au niveau 4 Donc ça permet un peu de diversité Maintenant Les dégâts initiaux Honnêtement les 15% Je m'étais dit c'est beaucoup Je pensais peut-être 20% en zone d'explosion J'ai un peu testé Je trouve que ça va quand même Mais il faut bien comprendre Que ça sera plus dur de stack le niveau 7 Également sur la quête du Q-Spel Et il n'y a pas de compensation Au contraire Ça sera plus dur de tout toucher avec la zone d'explosion Et au final les dégâts sont réduits En plus Parce qu'avant c'était vraiment Enfin franchement il faut le dire C'était nimple La zone d'explosion était tellement large C'était beaucoup trop facile pour toucher Donc Il y avait deux choix possibles Soit tu nerfs les dégâts Ce qui avait déjà été le cas Soit Tu nerfs le radius Ce qui est plutôt intéressant Parce que c'était un peu débile Tu mets le cocktail C'était plus un skill shot Tu mettais un Il fallait juste toucher le mec devant Mais ensuite Ça touchait tout le monde derrière Et au final Tu réduis la zone d'explosion Donc c'est plus dur de toucher derrière Peut-être rendre ça Du coup Un peu plus Augmenter les dégâts limite Du coup Puisque tu perds le radius Et non Au final Les dégâts sont Donc le radius est réduit Les dégâts sont réduits Les dégâts initiaux Je rappelle que le cocktail Quand il touche la première cible Fait moins de dégâts Que l'explosion Et l'explosion passe de 236 à 220 points Donc on est en retour de 6-8% Je trouve ça dur Je trouve ça dur Surtout qu'il n'y a pas de compensation Sur le Q-Spell Par exemple sur la quête au Q-Spell Au niveau 7 Après ça reste une très très bonne quête Bien entendu Mais je trouve ça un petit peu dur Maintenant Ça reste intéressant Pour Greymane Là le build d'auto-attaque Est forcément up Puisque build d'auto-attaque Maintenant la zone d'explosion De base Le coup en mana réduit aussi De base Donc ça améliore aussi Le build d'auto-attaque de Greymane Forcément Un petit nerf quand même Coup de rasoir Donc la forme Wargun Le Q-Spell Qui voit une petite réduction de dégâts Passé de 135 à 126 points Ça reste quelques pourcents quand même Donc c'est pas rien Mais voilà Greymane à l'heure actuelle Il est l'assassin le plus versatile du jeu On parle de Genji Mais Genji est beaucoup plus situationnel Au final que Greymane Parce que Genji Il a plein plein de counter Et il y a des situations Dans lesquelles il ne peut absolument rien faire Greymane Quelle que soit la situation Dans une compo dive Il va pouvoir s'exprimer Dans une compo po Qui va pouvoir s'exprimer Dans une compo split push Il va pouvoir s'exprimer Une compo siège Il s'exprime Dans une compo burst Forcément il est énerve Donc la visée parfaite Qui s'accorde avec le niveau 1 Faut savoir que la visée parfaite C'était le A au niveau 1 Le cocktail Qui augmente la portée Et qui redonnait du mana Si on touche un héros Ça redonnait En fait ça faisait en sorte Que le cocktail Ne vous coûte que 20 de mana On va juste garder les 20 de mana Sauf que comme le coût en mana de base Est passé de 70 à 55 points Et bien on passe de 55 à 35 C'est pareil C'est 55-35 C'est 20 points Donc ça ne change pas au niveau de On harmonise juste les points en mana Voilà C'est pas un énorme changement Le trop-plan on l'a dit Il a été supprimé Et enfin Nouveau changement Le dueliste averti Donc c'était avant La surpuissance on va dire De Greymane C'était la puissance grandissante De Greymane C'est à dire à chaque kill Que vous preniez sur des héros ennemis Vous montiez en force Et bien maintenant Il y a un nouveau fonctionnement C'est que toutes les 6 attaques de base Portées contre un héros ennemi Les dégâts des attaques de base De Greymane Augmente de 1% Jusqu'à un maximum de 30% Donc vous tapez 6 fois un héros ennemi Ça augmente de 1% vos dégâts Sachant que vous n'êtes pas obligé De taper 6 fois le même ennemi Vous pouvez taper 3 fois Arthas 3 fois Maltael 3 fois le machin C'est pas grave Ça va gagner Vous allez garder vos stacks Donc ça c'est intéressant Et en forme de wargun Les attaques en forme de wargun comptent triple Donc au lieu de mettre 6 auto-attaques de base Et bien vous mettez 1 auto-attaque de wargun Ça compte comme 3 auto-attaques Donc normalement il faut 6 attaques de base En forme humaine Pour pouvoir stacker Il faut gagner 1% Là vous faites 2 auto-attaques en forme de wargun Vous avez gagné déjà 1% Donc c'est plutôt intéressant Après ça force un petit peu les Greymane à prendre des risques Aller en wargun justement pour augmenter les dégâts Je rappelle que en forme de wargun vous faites 40% de dégâts supplémentaires en auto-attaque Donc c'est quand même pas rien Ça vous force à rentrer dedans Et du coup c'est risqué J'aime beaucoup le fonctionnement de la quête L'idée que si tu passes en forme de wargun Tu prends des risques et que tu vas en wargun Tu vas stacker plus facilement ta quête Mais attention Comme auparavant Si vous mourrez vous perdez vos stacks Alors ça a été calmé un petit peu Puisque c'est quand même très très long à monter La moitié de ce bonus est perdu en cas de mort Donc si vous avez fini et que vous êtes à 30% Vous redescendez à 15% de dégâts Ça fait très mal hein Faut pas se mentir Ça fait très mal Donc là au niveau 7 on aura le 3 choix Le choix Dégâts de zone Burst Wave clear Cocktail La range à distance Pour poquer Les tanks Les héros mobiles Comme Genji Tracer La portée Sur les auto-attaques Histoire de rester safe Qui dit portée Dit Je peux plus facilement taper Et de l'autre côté Et bien on pourra partir sur le dueliste averti Si on veut augmenter les dégâts Mais attention Les conséquences peuvent être importantes Si jamais vous mourrez Je trouve honnêtement Ce palier 7 de Greymane Super intéressant Le cocktail Qui reste toujours très viable Même si il est aussi un petit peu plus dur à stack qu'avant Ils auraient peut-être pu faire une petite compensation Pour le cocktail au niveau 7 Peut-être par exemple Augmenter un tout petit peu le radius Par exemple passer de 15 A 20 Ou 25 A grâce au niveau 7 Ou alors faire en sorte que le niveau 7 Et bien Soit plus simple à stack Peut-être de passer de 15 stack à 12 Mais c'est pas dit Qu'il n'y ait pas de nouveaux ajustements Parce que je pense que le cocktail A quand même pris pas mal de nerfs Mais Ça a créé de la diversité Le build cocktail sera toujours viable Malgré tout C'est très safe Le build cocktail Donc Le nouveau dueliste averti Prise de risque Plus intéressante J'aime bien J'aime bien Ça en solo queue Et en compétitif Pourra être pris Et ça c'est super intéressant je trouve On va passer par Anzo Anzo Qui à l'heure actuelle Est quand même très intéressant N'oublions pas que Il est passé d'un héros Très faible sur le PTR A des énormes ups Il a pris des énormes ups Maintenant 10 000 flèches Qui a toujours été Quand je vous avais parlé du guidonzo Toujours très très fort Voir trop fort La réduction du temps de recharge Par attaque de base Qui est diminuée de 4 à 2,5 secondes Donc avant vous faisiez 2 autos Vous aviez récupéré votre Z C'était quand même fort Vous faisiez Z Auto-attaque, auto-attaque Vous aviez de nouveau le Z C'était un peu fort Maintenant On passe à 2,5 secondes Par auto-attaque de base Tout à fait logique Beaucoup plus légitime honnêtement C'était n'importe quoi Et à côté de ça Le défaut de l'accurase Donc le nouveau talent 7 Qui avait été mis Sur Ranzo Qui avait déjà été nerf Qui était passé de 5 à 4 C'est quand même déjà 20% de nerf Et bien On monte C'est pas terminé On monte Encore une fois le nerf Donc ça nous On passe de 4 à 2 points De réduction d'armure Donc je rappelle Une auto-attaque réduisait de 5 L'armure au tout début Maintenant c'était passé à 4 Maintenant ça passe à 2 Donc Kuspel A Donc vous faites A Kuspel A Enfin Auto-attaque pardon Kuspel Donc auto-attaque A Auto-attaque Et bien on réduira Que de 6 points l'armure Alors comment C'était 12 points Vous vous rendez compte Un petit peu C'est une énorme nerf Sachant que Si on attaque Avec le nerf précédent Qui avait été fait Donc c'est un nerf De 60% C'est pas rien C'est pas rien Ça valorisera beaucoup plus Les Hanzo Qui arriveront à pouvoir Auto-attaque Ça calme un peu le burst Du build d'auto-attaque Et on passe du coup Alors ce qui est intéressant C'est qu'on passe Un maximum de cumul Augmenté de 5 à 10 Pour que le malus D'armure maximum Reste toujours fixé A 20 points Donc vous pouvez toujours Réduire de 20 L'armure des mecs Ça c'est intéressant Par contre aussi Un nouveau nerf Durée de la réduction D'armure réduit De 4 à 3 secondes Je trouve honnêtement Que Stallan A pris un nerf A la hache Qui est pas forcément Très malin Je pense qu'il aurait Plus fallu Repenser le talent En mode Hanzo tire des flèches Qui ignore l'armure En gros c'est l'idée Ça ignore pas l'armure Mais ça affaiblit l'armure Ok Mais pourquoi ne pas faire en sorte Que ce soit que ses flèches Sur que ses propres dégâts En fait Samuro a un talent Assez équivalent Au niveau 16 Qui fait en sorte Qu'il augmente de 30% Les dégâts qu'il inflige A la cible marquée C'est sur le E Pourquoi ne pas avoir Fait pareil avec Hanzo Repasser à 5 De réduction d'armure Mais ça ne concerne Que les dégâts d'Hanzo Et pas les dégâts De toute l'équipe Parce que ce qui fait Que c'est pété à l'heure actuelle C'est que toute votre équipe Bénéficie de cette réduction d'armure Pourquoi ne pas avoir Plutôt repensé le talent En mode Ah ça concerne qu'Hanzo En fait C'est que Hanzo Voilà boum Il a trouvé la faille Bim il tire avec sa flèche Genre Et c'est des flèches spéciales Voilà il tire Il tire qui ignore l'armure Enfin Je trouve que c'est Un nerf Mal dosé 60% de nerf Sur l'armure brute On a à côté de ça La durée qui est réduite Je trouve que C'est pas forcément Très sain comme nerf Certes Hanzo en a besoin Mais la manière n'est pas maligne Rien que le fait Si ça ne concernait qu'Hanzo C'était déjà un nerf C'était déjà un nerf Après à la limite Le laisser à 4 Mais le faire en sorte Que ça ne concerne que Hanzo C'était déjà un nerf Là ça fait mal Là ça fait mal Ce qui fait que Le Z Enfin les deux Z Enfin le Z et le Q-Spell Sont nerf Donc en termes C'est un petit peu dur Parce que du coup Le build auto-attaque Et nerf C'est le plus impacté Bien sûr par ce nerf Le build Z Est également nerf Et au final c'est le build Q-Spell Le build A Qui en sort vainqueur Donc peut-être qu'en Europe On verra beaucoup plus De build A Au niveau compétitif Il fallait faire un truc Pour le compétitif Hanzo le voyait quand même beaucoup Il méritait un nerf c'est sûr Maintenant Je trouve que c'est quand même Assez dur Ce qu'il vient de prendre Dans la tronche Mais bon On verra Maltel Maltel qui voit un total rework J'avoue avoir été étonné Quand j'ai découvert Que Maltel était rework Je me suis dit Il y a quand même Plus urgent que Maltel A rework A l'heure actuelle Maltel était intéressant Mais on veut diversifier Un petit peu Le gameplay de Maltel Qui à l'heure actuelle Est très dépendant du tourment Le problème c'est que Maltel Pour appliquer ses âmes en zone Il a besoin du tourment Ce qui fait qu'on voit Moins de Maltel Assassin Maltel On va dire 1v1 Ca se voyait peut-être plus En solo queue Mais en compétitif C'était quasiment absent Même si je pense Que c'était légèrement sous-estimé Et donc On revoit complètement La manière de jouer de Maltel Les attaques de base Touchent désormais Toutes les cibles Dans un arc de 3,25 De rayon devant Maltel Mais les dégâts d'auto-attaque Sont réduits Puisqu'il tape en zone Donc exactement comme Avec Léoric On tape en zone Du côté de Maltel Donc il applique sa marque A tout le monde En face de lui Ca c'est super intéressant Parce que Ca permet en fait D'offrir un wave clear A Maltel Qui est très très bon Une régénération Qui est énorme aussi Puisqu'il va appliquer sa marque A toute la vague de sbire En fait Vous tapez le héros Vous tapez le sbire Front lane Vous tapez l'un des sbires mêlées Ca va toucher les 3 mêlées Et ça va toucher potentiellement Le héros qui est derrière Donc c'est vachement intéressant Ca donne aussi un peu de poke Semi-distant je dirais De Maltel C'est quand même assez intéressant Le wave clear est très bon Même pour faire des camps Vous touchez les deux tout le temps C'est quand même plutôt sympathique Donc Intéressant Après Comme on passe de dégâts De 117 à 82 Déjà qu'il n'était pas terrible En siège Il est encore moins bon Puisque ses autos Font moins mal Donc attention à ça Après il va avoir Un énorme wave clear Maltel Et une énorme sustain Sur les sbires Attendez Qui peut toucher tout le monde D'un coup Donc en terme de poke Et de trade Ca crée des situations Très intéressantes Pour Maltel Maintenant Comme c'est très fort Rien que ça en fait Ca bouleverse complètement Le gameplay de Maltel Même en teamfight Vous touchez Imaginez une compo Avec 2-3 corps à corps Vous touchez un des corps à corps Boum Ca touche tout le monde C'est très intéressant Et du coup Vous êtes moins dépendant Du tourment Pour pouvoir appliquer Vos zones Enfin vos marques en zone Avant il n'y avait que l'E Pour le faire Donc on diversifie cela Moisson d'âme Le soin réduit de 44 A 36 points par ennemi Touché Logique Puisque grâce au niveau D'auto-attaque Vous touchez beaucoup plus facilement Les ennemis Donc L'un dans l'autre C'est normal Si vous pouviez vous soigner Comme avant Ca serait trop fort honnêtement La voix du faucheur Le E justement Dans l'idée encore une fois D'appliquer plus facilement Vos marques en zone La largeur est augmentée Et pas rien 2.25 à 3 C'est quand même Assez énorme On va pas se mentir C'est du très bon Et ça va vous permettre D'élargir la zone Toucher potentiellement Plus de monde Et une plus grande menace En teamfight Ainsi que Pauque plus facilement L'ennemi en 1v1 Etc Ce qui est très intéressant Bien entendu C'est aussi pour appliquer La quête du 4 Sur le E On verra par la suite Mais qui sera beaucoup plus simple A stacker forcément Et encore une fois La puissance de Pauque améliorée Marques du faucheur Donc La marque Le passif de Maltel Les dégâts en pourcentage PV Sont réduits forcément Puisque vous allez toucher Beaucoup plus facilement Si ça avait pas été touché Ça aurait été beaucoup trop fort Donc on passe de dégâts De 2% du maximum de PV A 1.75 Honnêtement C'est pas C'est pas un énorme nerf Par rapport A la puissance que vous avez Puisque vous tapez en zone Donc c'est quand même Pas mauvais du tout Maintenant un gros nerf C'est le tourment Tourment qui de base En fait est nerf N'oublions pas que Bah les auto-attaques de base Maintenant touchent en zone Donc vous êtes moins des N'oubliez pas que le tourment de Maltel Ne fait pas de dégâts Le tourment de Maltel C'est juste une zone Qui applique la marque C'est tout On a toujours eu peur On imagine Kirigan Avec des dégâts etc Non C'était juste Le principe c'était De toucher tout le monde en zone Et vous appuyez sur A A A A A Pour vous soigner Donc Ça change beaucoup de choses Pour le tourment de Maltel Rien que ça Vous êtes beaucoup moins dépendant Enfin vous êtes Largement moins dépendant Du tourment de Maltel Donc il va falloir Complètement repenser l'ultime Sachant que tourment Et bien ne confère plus D'armure à Maltel Donc ça c'est un peu un problème Mais ça donnait 10 D'armure à Maltel Ça permettait Même 15 je crois Ça permettait du coup De pouvoir prendre des fights Plus simples etc Là non Donc vous êtes Beaucoup moins tanky Avec le tourment Et il va falloir repenser Complètement le tourment de Maltel A l'heure actuelle Malheureusement Ça n'est pas repensé Donc on laisse le tourment Comme ça Et ça risque d'être compliqué Pour le tourment Sachant qu'à côté de ça Et bien on Hop L'extrême onction C'est logique L'extrême onction Qui est quand même Un ultime très playmaker Sur Maltel Donc améliorer le côté Playmaker de Maltel Reste très intéressant Temps de recherche Qui est réduit de 75 A 65 secondes La quête progresse Désormais également Si l'euro ennemi meurt Dans les 1,5 secondes Suivant les dégâts D'extrême onction Donc si vous placez Une extrême onction Peut-être un peu trop tôt Que ça ne suffit pas Pour tuer le mec Mais que juste derrière Il meurt quand même Peu de temps après Et bien vous allez Quand même stacker La quête De l'extrême onction C'est intéressant Ça rend un peu moins Ce qu'il est L'ultime Mais d'un autre côté Si ça suit Dans votre équipe Et que ça burst Et bien ça marquera J'aime bien dans l'idée Compétitif C'est plus dans le côté Compétitif ça Puisque en solo cube Ça se concerne Peut-être un peu moins Vu que Là c'est l'idée Qui est un focus Unis Et qui va buter un mec Donc j'aime bien L'idée Sachant que On le rappelle La portée La portée est également Augmentée de 4 à 5 Et n'oublions pas Que par contre Vous pourrez se dire Mais si le temps de recharge Est réduit Le principe C'est que l'ulti Plus vous touchez Plus vous réduisez le CD Non Ça restera toujours 15 secondes minimum Vous ne pouvez pas Le réduire à moins De 15 secondes D'activation pour l'ultime C'est 15 secondes Minimum Donc vous ne pouvez pas Redescendre en dessous Mais ça reste très intéressant L'extrême onction J'aime beaucoup Cet ultime Donc on change Complètement la forme De Maltel Maltel qui va être Beaucoup plus Un canker On va dire Un laner bien entendu Mais une espèce de jungler C'est à dire Qui va pouvoir S'occuper de des push Très rapidement les lanes Ensuite passer sur du camp Et n'oublions pas La monture Aridelle Le niveau 1 de Maltel Qui lui permettra De wave clear On repart Rapidement faire un camp On revient On repart faire un camp On va faire une autre Il pourra faire du double Socking très très rapide Comme un Léoric peut le faire Et en plus de ça Il arrive dans un team fight Il flanque Boum On assassine un mec Avec l'extrêmection Enfin il aura Beaucoup plus ce rôle Je pense Maltel De double saut Qui est un petit peu A l'image d'un Xul Ou d'un Léoric Donc attention pour Xul Parce qu'il y a un nouveau Un nouveau challenger Il a un nouveau Nouveau concurrent Dans cette zone C'est quand même La zone Diablo Les farmeurs Après Un jeu de farming C'est normal Que du coup Diablo etc Ça vienne de l'univers De Diablo Pour farmer Mais c'est assez marrant Donc Maltel Attention un nouveau concurrent Pour Xul potentiellement Des changements sur les talents Bien entendu Niveau 4 Le fast à la mort Vous savez Celui qui était fait Pour le 1v1 Et bien qui change Complètement Et qui devient Encore plus fort Qu'il ne l'était Avant c'était un peu Ce qu'il est Parce qu'il fallait Faire attention justement De ne pas toucher Trop de monde Pour que le A s'applique Et fasse plus de dégâts Au héros ennemi Maintenant La différence C'est que ça applique Désormais à nouveau Le bonus de dégâts Si un seul héros Est marqué Même si plusieurs autres Cibles au non-héroïque Sont aussi marquées Donc vous faites un E Ou vous faites une auto-attaque Qui touche tous les sbires Et le héros ennemi S'il y a un seul héros ennemi Qui est marqué C'est pas grave Vous pouvez appuyer sur A Comme un abruti Ça va faire des dégâts Monstrueux sur le héros ennemi Ça va appliquer le critique Ça c'est plutôt fort On va pas se mentir C'est très 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 fort A côté de ça Il y a l'ombre projetée Qui était quand même Très dur à stack Je vous en ai beaucoup parlé Dans le guide de Maltel J'avais dit C'est un peu long à stack Malheureusement Le nombre de héros réduit Enfin le nombre de héros touchés Est réduit Pour la quête Donc on passe de 20 à 15 C'est pas rien non plus C'est pas rien Donc c'est quand même C'est quand même pas mal On va pas se mentir Et à côté de ça N'oublions pas en plus Que c'est plus simple de stacker Puisque Vous avez tout simplement Le E Qui a vu sa largeur augmenter Donc ce niveau 4 Est beaucoup plus simple à stack N'oublions pas Que ce niveau 4 En plus Il a toujours été très fort Le bonus a toujours été très fort Le problème c'est que C'était trop long à stack Maintenant C'est beaucoup plus simple Et je rappelle que Ça réduit Ça diminue le CD de 50% Ça réduit considérablement Le coût en mana du sort Sachant que Maltel Va être beaucoup plus manavore Maintenant Puisque vous touchez Plus de monde Etc Donc vous allez spammer Comme un kikou J'aime beaucoup Le changement Sur l'ombre projetée Donc là on a Deux talents niveau 4 Assez monstrueux Et enfin Le jugement dernier Le passif Qui voit un nerf Donc c'était le talent Qu'on voyait le plus Au niveau 4 Sur Maltel Qui voit son temps requis Pour accomplir la quête Augmenter de 150 à 180 secondes On pourrait se dire C'est un peu dur Parce que Le A et le E Ont été up Et limite De base Il va être moins fort Après n'oublions pas aussi Que vous allez toucher Potentiellement plus facilement Avec votre E Et avec vos auto attaques Donc C'est pour marquer le coup Un petit peu Parce que Forcément Comme vous tapez en zone Etc C'est peut être plus simple Pour pouvoir stacker Votre jument dernier Après Maltel Reste un solo liner Donc souvent Vous allez être en 1v1 Je sais pas vraiment Si c'est ouf Mais dans tous les cas Vous allez toucher Plus facilement Le héros et demi Donc potentiellement Appliquer la marque Plus souvent Donc Ça peut se comprendre Ça reste 30 secondes En plus Ça stack C'est quand même pas rien Mais Ça peut se comprendre Ça peut totalement se comprendre Dans cette logique Le niveau 7 L'hécatombe Le Z Qui est déplacé Du niveau 16 Au niveau 7 Donc l'hécatombe C'était tout simplement Le Z Qui applique la marque En zone Encore une fois Donc Un nouveau talent Pour appliquer la marque En zone Mais instantanément Un mec est marqué Boum Vous lui sautez dessus Ça va appliquer la marque A tous les adversaires Qui sont dans le coin Plutôt intéressant On verra qu'il y aura Une synergie avec la mortalité Par contre Qui vient de passer du 7 Au 16 Qui est plutôt intéressant La mortalité C'était l'ancien talent 7 Qui était peut-être Un peu sous-estimé Et qui était très fort C'était le Z Si vous téléportiez Sur un héros et demi Avec le Z Ça lui a enlevé 4% de ses maximum de PV Maintenant ça passe à 6% Sachant que l'hécatombe Fait proc La mortalité en zone Donc ça peut être intéressant Le toucher de la mort Le toucher de la mort Qui voit un up Encore une fois C'est là On a absolument pas besoin D'être up C'est tout simplement L'anti-heel Qui passe de C'est quand même un anti-heel De 50% quand même Qui voit son temps de recharge Passer de 30 à 25 secondes Alors je soupçonne Je soupçonne Que ce rework mal-tel Ils le font pas en 2 semaines Ils le créent pas en 2 semaines Le rework Je soupçonne Que ce rework A déjà été bossé A l'époque du double support Et que c'est pour ça Qu'on voit le temps de recharge réduit Et honnêtement L'anti-heel A 25 secondes cédé C'est fort 50 d'anti-heel En 25 secondes C'est très fort Donc Ne vous en privez pas C'est un excellent niveau 7 Nous avons le niveau 13 ensuite L'absorption Les soins réduits De 4% A 3.75 C'est tout à fait Cohérent Avec la réduction d'huile Aussi de base La moisson d'âme Puisque vous allez toucher Pour plus facilement Les héros ennemis Donc C'est pour éviter Que vous touchiez Vous mettiez une sustain de port Contre les héros Et encore une fois Passer de 4% A 3.75 C'est pas une perte énorme Par rapport à la facilité Maintenant Auquel vous allez Être confronté Pour toucher les héros ennemis Donc honnêtement Ça va Évanescence L'armure Pareil Qui est réduite De 40 En armure maximale physique Qui est passée De 40 à 30 points Logique aussi On touchera beaucoup plus facilement Les héros ennemis Donc Pour éviter Qu'on ait trop d'armure Sur Maltel Maintenant Ça peut se comprendre Avant c'était principalement Sur le tourment Vous mettiez un tourment Et vous deveniez très tanky Avec les 10 d'armure de base Plus l'évanescence Vous deveniez très tanky Il n'y a plus le tourment Donc vous allez être plus tanky Tout le temps Moins en fait Une énorme tankiness Pendant le tourment Mais une tankiness Plus générique En fait Pendant les teamfights Donc Ça peut se comprendre Que l'armure soit nerf Du coup l'armure magique Et l'incensie Elle qui reste inchangée Donc le niveau 16 On en a parlé La mortalité Qui voit maintenant Un up 4% à 6% Des points de vie Maximum des héros Plutôt pas mal Plutôt pas mal Et la synergie Avec les 4 tombes Pour appliquer la marque Appliquer la mortalité En zone Peut être très intéressant Donc A considérer Pourquoi pas Pourquoi pas Par exemple Contre du chogal Etc Ça peut être très intéressant En zone 6% On va pas mentir On va pas cracher Sur ce talent Il était déjà bien Et c'est intéressant Peut-être qu'on va ouvrir les yeux C'est un talent 7 Que je conseillais beaucoup Moi à la sortie de Maltel Et qui a été peut-être Un peu zappé Pourtant qui était plutôt cool Et peut-être que le mettre Au niveau 16 aussi Va lui apporter un peu plus De value On verra Parce qu'il y a quand même Le Q-Spell au 16 Qui est très intéressant Et également Le Memento Mori Qui reste aussi très cool Et enfin le niveau 20 Faucherdam Qui voit un fonctionnement Complètement repensé C'est tout simplement Le tourment amélioré Qui commençait A faire son apparition En compétitif Pourquoi ? Parce que c'était super fort Je vous en avais parlé Dans le guide de Maltel Ce talent était très sous-estimé Mais dans un bon teamfight S'il y avait un mec qui mourrait Ça prolongeait Votre tourment La durée initiale du tourment A été prolongée d'une seconde Sachant que c'était 4 secondes Donc c'était quand même Si hop C'était quand même 20% Et en plus de ça Et bien A chaque fois Qu'il y avait quelqu'un Qui mourait Ça prolongeait du coup De la durée du tourment Donc ça prolongeait De 5 secondes par mec mort Par mec mort C'était pas mal C'était pas mal Et du coup Dans certains teamfights On l'a même vu en compétitif Sur l'open division A pas longtemps Le tourment il avait duré Mais le mec il est resté en tourment Pendant 20 secondes C'était assez énorme Donc là Un nouveau changement Plutôt que de Cumuler les secondes Qui fait que Vous pouvez monter Jusqu'à 20-30 secondes De tourment On réinitialise La durée du tourment Donc si vous prenez un kill A la 4ème seconde Bah boum Vous repassez à 0 Et faudra attendre 5 secondes Avant de reperdre le tourment Sauf s'il y a un nouveau mort Pour éviter Justement des tourments Qui peuvent durer 30 secondes Et que vous butiez tout le monde Ce talent était vraiment Vraiment très sous-estimé Si jamais ça commençait A snowball dans un teamfight C'était C'était C'est comme une fiesta Ça partait dans tous les sens Derrière Ça pouvait être très 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 fort Donc On équilibre un petit peu Ce talent Le petit bémol Bah c'est que le tourment Il sert un peu moins Qu'avant En fait Un tourment On passe d'un tourment Qui est très très fort A un tourment très faible Donc Ça reste un bon niveau 20 Rien que la durée bonus Qui est augmentée C'est cool Maintenant Bah le tourment Est beaucoup moins Primordial Beaucoup moins important Dans le kit de Maltel Je pense qu'il faudra Changer complètement le tourment Bientôt Parce que Lui apporter des dégâts Je ne sais pas Quelque chose Parce qu'à l'heure actuelle Bah là On va beaucoup beaucoup jouer Extrême onction Je pense Tourment aura toujours Cette faculté De pouvoir appliquer Bien sûr les marques en zone Mais ça sera Vous pourrez déjà le faire Avec votre E Et vos auto-attaques Donc Faut voir Faut voir comment ça va se passer Mais je pense que le tourment Perd beaucoup beaucoup D'intérêt sur ce patch Nouveau changement Maiev Qui prend un nerf Dès sa sortie Sur le serveur live Et c'est un bon nerf honnêtement Maiev est un assassin Qui a beaucoup beaucoup de PV Énormément de PV Maiev Et elle avait en plus De l'armure Elle avait 15 d'armure De base Plus La possibilité de dodge Des sorts De devenir invulnérable Donc Elle avait quand même Un kit défensif Très très fort En faisant des dégâts Assez monstrueux Donc le bonus d'armure Est réduit de 15 à 10 points Donc on perd 5 points d'armure C'est pas énorme C'est mérité Honnêtement c'est mérité Donc le passif Qui voit Une réduction d'armure C'est cool Honnêtement c'est mérité Elle a déjà énormément de PV Elle fait énormément de dégâts Elle a quand même Des outils défensifs Pas de soucis à ce niveau là Pour Maiev Morales On fera bien sûr Un guide sur Maiev Morales Ne peut plus être lancé Sur les cibles non-néroïques C'est la protection Morales qui est un peu oublié Je trouve dans cette méta Alors que pourtant Justement c'est un support Qui peut tenir Par exemple un hardcamp Comme pas possible Vous allez push avec le hardcamp Morales peut soigner le mage Et pouvait lui mettre l'armure Je savais même pas Que ce truc existait Je savais même pas Que vous pouvez mettre la protection Sur le cible non-néroïque Et du coup Elle pouvait mettre l'armure Sur le mage Et en plus le soigner Le tenir et le remonter Donc Morales peut être Un peu oublié Surtout qu'on est dans une méta Dive burst Alors oui contre le dive Morales peut être un peu embêté Mais honnêtement Du regard c'est très vulnérable En dive Ça sort C'est quand même vulnérable En dive Ça sort aussi Alors oui ils ont des armes Ils ont des armes Mais Morales aussi a des armes Elle a sa grenade Elle a sa réduction de dégâts Sur la grenade au 13 Elle a le medivac Pour ses skype aussi Donc elle a quand même Des choses Morales Donc peut être un petit oubli De Morales Après c'est vrai Qu'on joue pas beaucoup Braxis Donc forcément On va peut être un peu moins de Morales Mais pouvoir justement Soigner les hardcamp Ou soigner les easycamp Etc Plus leur maître de la protection Ça a de l'intérêt Ça a de l'intérêt Donc Elle pourra toujours soigner Bien sûr les camps Mais elle ne pourra plus Mettre la protection Ça reste logique C'était un peu fort quand même Tyrell Tyrell après son reward Qui voit des petits changements Notamment les talents niveau 1 De Tyrell Qui sont up Alors Bon c'est rare Parce que très souvent Je vous dis Ouais c'est un peu dommage De nerf un talent Pour up l'autre Des fois Des fois il faut juste Up l'autre Qui du coup Le rendra plus compétitif Par rapport à celui Qui est tout le temps pris Donc ça c'est le principe Que j'évoque souvent Et là c'est l'exception C'est à dire qu'on a up Les autres niveaux 1 Alors que là Justice pour tous Est resté inchangé Justice pour tous C'est tout simplement Le fait que le bouclier De Tyrell S'applique à 100% A tous les alliés Autour de vous Héros Beer Mercenaires Et ça Dans la méta actuelle Vous pouvez push Avec les hardcamps Etc Vous pouvez push Avec les sbires Et bien c'est très fort Très 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 fort Donc J'ai du mal J'ai du mal Parce que Tyrell Bah là ce niveau 1 Est quand même très fort Je pense qu'il faudrait Peut-être réduire l'armure Sur les sbires Et sur les Parce que même en solo lane C'est très fort En push etc C'est très très fort Il faudrait peut-être Réduire l'armure Pour les héros Je trouve ça bien Que ce soit 100% Pour les héros alliés Maintenant peut-être Réduire sur les sbires Et mercenaires Peut-être passer Initialement c'est 40% Peut-être monter à 60% Peut-être passer à 60% Parce que là c'est 100% C'est beaucoup quand même Peut-être passer à 60% Histoire de réduire un peu Le gain Le but est quand même Pas à la base De mettre des shields Sur les alliés C'est plutôt sur les héros alliés Pas sur les sbires Donc Réduire un peu l'impact Sur les sbires et mercenaires Ça pourrait être intéressant Plus ça on va dire Pour le jeu Mais à côté de ça Hop les deux autres talents Et pour moi Une très bonne idée Providence Donc le soin Lors des destructions du bouclier Je rappelle que c'est Le bouclier qui up De 25% pour Tyrell Donc il y a un bouclier Pour l'équipe Un pour Tyrell Là c'est celui pour Tyrell Qu'augmente de 25% Le montant C'est quand même Faut pas oublier La justice pour tout Justement A permis en fait De découvrir que Oui le bouclier de Tyrell Était fort Tout le monde Se rendait pas compte Peut-être du bouclier de Tyrell Et maintenant Qu'on peut le mettre Sur tout le monde On se rend compte On fait Ah ouais mais c'est un mini Tassadar le machin Il met des super shields Augmenter de 25% Le propre shield de Tassadar Ça lui permet De prendre beaucoup plus de risques Et en plus Si le bouclier pète Vous avez une régène Qui monte du coup A 140 points de vie C'est pas mal Honnêtement c'est pas mal Ça permet à Tyrell De prendre beaucoup plus de risques Que j'aime bien On peut imaginer par exemple Avec un jugement Etc Pour ne moins Être vulnérable Aux dégâts ennemis Ça peut être intéressant A côté de ça La restauration cuisante L'autre talent Peut-être un peu plus solo lane Qui voit les soins Passer de 12,5 A 13,75 points de vie Par charge Sachant qu'on peut monter A 10 charges Le soin est quand même Pas mal Le soin est pas mal C'est tout type de dégâts Qui va faire proc La restauration cuisante J'aime bien honnêtement C'est un bon up Même si la justice pour tous Reste quand même très fort Et à connaître ça L'archangélisme L'armure Quand vous touchez Enfin quand vous Vous balancez le druine Et que vous sautez dessus Et bien là Le taux d'armure est réduit Il passe de 25 à 20 C'était quand même très fort Sur Tyrell Passage de 20 points d'armure générique Je pense que c'est un bon point C'est plus sain pour Tyrell également Donc pour les héros C'est terminé Il y a la collection etc Une nouvelle monture Tout ça tout ça Des petites corrections de bug Sur des petits soucis Il n'y a pas trop de choses Terribles Il y a des petits problèmes Il y avait des petits problèmes Sur les mercenaires Volskaya a quand même encore Pas mal de bugs Ah ça c'est intéressant Ça ça vient d'être ajouté Ça c'est cool Ce qu'hier soir dans le patch Ce n'était pas marqué Correction d'un problème Qui accordait des bonus Permanents à Malfurion Lorsqu'un clone créé Par évolution ultime Appliqué sur une cible Rétablissement Qui a remplacé celui de Malfurion Ça c'est cool Parce que ça a tout simplement Disqualifié une équipe A l'open division Puisque ce bug était interdit Et ils l'ont oublié Et du coup ils ont clone Malfurion Et ça a été forfait Derrière Donc c'était un bug Un peu problématique Malheureusement Pas de correctif sur Blaze Ça c'est fort dommage Blaze est un peu buggé Aussi à l'heure actuelle Donc j'aurais bien aimé Des corrections Notamment sur la torchère Le niveau 7 Tant pis C'est pas grave C'est pas affiché C'est tant pis Et à côté de ça J'aime bien aussi Les raccourcis de base Certains raccourcis de base Peuvent maintenant être assignés Au bouton de la souris Donc c'est toujours intéressant Voilà mon avis Sur ce patch Je pense que c'est un très bon patch C'est un très très bon patch Globalement des bons équilibrages Bien pensé Peut-être que pour certains Ça ne suffira pas Je pense au tourment de Maltel Je pense potentiellement à Tyrell Le Z1 etc Anzo Mais globalement Je trouve que c'est un très bon patch C'est un très très bon patch Grémaine aussi Peut-être que le cocktail A pris Aurait pu prendre quand même des Peut-être qu'il aurait fallu Redonner un petit plus Au Bill Cocktail Malgré ses nerfs Mais ça reste très intéressant Et je pense que Si jamais Le Bill Cocktail Est trop impacté Peut-être qu'on essaiera De justement De faire des petits Correctifs plus tard Attention à ne pas tomber Dans ses travers Côté Blizzard Le Grey Mane N'oublions pas Qu'à la sortie du jeu Grey Mane a eu besoin De Up Pour le rendre viable Ensuite C'était le Bill Cocktail Qui était juste trop fort On a nerf A la hache Le Bill Cocktail On est passé sur un Bill d'auto-attaque Tout le temps Et du coup On a nerf le Bill d'auto Pour passer sur un Bill Cocktail Et le Bill Cocktail Du coup On l'a nerf Pour passer sur un Bill d'auto-attaque Et là on est dans la rotation Bill Cocktail Qui se fait hacher Pour repasser sur un Bill d'auto J'espère qu'à un moment donné Les deux pourront être largement prenables A 50-50 Ça serait cool Donc peut-être des petits ajustements Mais au final On peut s'inquiéter un peu Pour Grey Mane Mais je trouve que ça va Ça va pour Grey Mane Ça restera un assassin très versatile Et les nouveaux paliers 7 Sont vraiment vraiment cool Donc voilà Pas trop de soucis Il faudra observer un petit peu Les changements pour Grey Mane Mais je pense que c'est pas mal C'est surtout Maltelle Qu'il faudra observer bien entendu Avec son rework Donc en attendant J'espère en tout cas Que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à me donner vos impressions Bien entendu sur cette patch note Si vous avez des questions Bien entendu Il y a les commentaires pour ça La section en commentaire Est d'ailleurs là Pour tout ce que vous voulez Bien entendu N'hésitez pas à liker la vidéo N'hésitez pas à la partager autour de vous N'hésitez pas à vous abonner Bien entendu Et à retrouver toutes les vidéos De guides de table noire D'histoire d'un héros Sur la chaîne Moi je vous fais plein de bisous On se dit à bientôt Pour de prochaines vidéos Et à plus Dans le Nexus Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz